Franck Journeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de développement commercial et marketing de Crosslog. On sait que Crosslog, c'est un logisticien. Vous pouvez nous donner un peu plus de descriptions sur votre entreprise ? Crosslog est prestataire logistique spécialisé en e-commerce depuis 12 ans maintenant, juin 2000. Le portefeuille de Crosslog comporte aujourd'hui 120 clients, tous issus du web, qui vendent en ligne, en B2B ou en B2C. La croissance de l'entreprise est de 25% par an depuis 2000. Voilà, tout se passe bien. Alors la logistique est un maillon invisible pour le consommateur final, si ce n'est le facteur qui voit quand et reçoit son colis. Vous, vous êtes un acteur majeur de l'activité e-commerce, un des maillons importants. Quelle est votre lecture de l'évolution du e-commerce de votre point de vue ? Alors, on va parler de l'évolution du e-commerce et de l'évolution de la logistique. Aujourd'hui, la logistique s'est développée au même rythme que le e-commerce, c'est-à-dire environ 20-25% par an et va suivre le même pas d'ici les cinq prochaines années. Donc sur les mêmes tendances. Ce qu'on observe récemment, depuis 3-4 années, c'est le niveau d'exigence des clients qui a largement augmenté. Autrefois, on se contentait de commander sur Internet et de recevoir son colis avec un délai de 5 ou 6 jours à son domicile. Et on avait très peu de choix finalement dans les modes de livraison. Aujourd'hui, un client refuse totalement de recevoir son colis après 6 jours. Le standard, c'est 48 heures. Et le lieu de livraison n'est pas uniquement le domicile. Il faut savoir livrer en domicile, déjà. C'est la solution principale. Mais aussi un relais qui se situe à l'extérieur du domicile, un commerçant par exemple. Il faut pouvoir livrer un magasin. On le voit notamment avec le développement très fort des marques qui souhaitent que les logisticiens livrent les magasins de la marque pour que le client retourne sur le point de vente. Et on peut livrer aussi le point, le lieu de travail. On peut avoir une demande qui consiste à livrer sur le chemin qui va du lieu de travail au domicile, donc dans des gares par exemple. Donc voilà toute une complexité très forte qui s'est réellement accentuée ces 5 dernières années. Le e-commerce plutôt produit physique donc aujourd'hui est super diversifié. On en livre de tout. D'un point de vue d'un logisticien, quels sont les produits qui vous posent, on va dire, le plus de complexité ou le plus de défis ? En fait, on s'aperçoit assez vite que pour être un bon prestataire logistique et commerce, il faut en effet savoir tout livrer. Tout livrer pourquoi ? Parce qu'il faut savoir s'attaquer à tous les secteurs. L'électroménager, mais aussi le textile, la cosmétique, la puriculture. Donc savoir gérer des produits de toute taille à livrer dans des contextes différents. Ensuite, il faut savoir évoluer avec son client. Un client peut très bien avoir un business plan au démarrage dans lequel il va intégrer uniquement des petits produits, des clés USB par exemple ou des produits électroniques et très vite migrer, muter vers une vocation différente, c'est-à-dire devoir livrer des ordinateurs ou d'autres produits qui vont nécessiter une logistique différente. Donc pour couvrir tous ces besoins, il faut en effet se positionner sur l'ensemble des secteurs et savoir tout livrer avec évidemment une complexité qui augmente avec les clients. Aujourd'hui, parmi les secteurs produits, je parle plus sur les produits physiques, qui sont les secteurs qui sont en croissance rapide, forte ? Alors la tendance récente, on voit des croissances importantes sur les produits cosmétiques notamment, mais c'est le textile, l'habillement qui marque ces deux dernières années. On a des sites de marques qui se lancent enfin sur le net, donc qui sortent du réseau traditionnel, enfin qui ne sortent pas complètement, mais qui vont gérer des ventes en multicanal et qui vont propulser leurs ventes à travers une boutique internet. C'est le phénomène le plus important récemment. Donc ça, c'est un des secteurs phares. Quand on parle de marques, on parle plus d'enseignes de distribution ? Oui, d'enseignes de distribution, mais ça peut être des marques en direct aujourd'hui qui ne passent pas par leur réseau traditionnel ou leur réseau de distributeurs, mais qui veulent vendre directement en propre et qui n'ont pas forcément la logistique appropriée, puisqu'en général, elles disposent d'une logistique d'approvisionnement magasin, et donc qui vont confier à un prestataire logistique la distribution des produits vers les particuliers. Sur le e-commerce, quand on parle un peu en ordre de grandeur, on parle souvent du chiffre d'affaires du e-commerce. 2011, les derniers chiffres, je crois que c'est autour de 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais on ne parle pas souvent, on n'a pas beaucoup d'informations sur des intervenants, donc intermédiaires de cette chaîne de valeur, notamment les logisticiens. Parce qu'aujourd'hui, parmi les prestataires logisticiens spécialisés sur le e-commerce, on a des ordres de grandeur en termes de chiffre d'affaires. Alors, bon, c'est assez difficile pour moi de répondre pour l'ensemble de la profession, d'abord parce que je suis représentant de Crosslove aujourd'hui, mais la plupart des leaders du e-commerce en France publient leur chiffre, donc ils sont consultables. Ce qu'il faut voir, c'est que ce chiffre-là n'est pas forcément représentatif de la logistique qui commerce dans son ensemble, puisque on estime à environ 85% l'ensemble de l'activité logistique qui n'est pas externalisée, mais qui est gérée en propre par les marchands, soit parce que c'est un choix, soit parce qu'ils ne savent pas qu'il existe des prestataires logisticiens qui savent gérer leur activité. Donc le chiffre d'affaires en soi n'est pas représentatif, en tout cas il n'est pas forcément corrélé à l'activité du e-commerce en France. Sur les ordres de grandeur, sur l'ensemble du commerce de détail en France, le retail, on a aujourd'hui 7% qui sont représentés par la vente à distance. Déjà le e-commerce, tout le monde dit qu'il a contribué à faire passer ce chiffre-là de 3% ou 4% jusqu'à 7-8%. On commence à se poser des questions qui sont super philosophiques à ce stade, mais à dire si jamais demain le commerce électronique ou la vente à distance globalement représenterait 14, 20 voire 25%, est-ce que les infrastructures logistiques sont capables de soutenir une telle croissance ? Alors on peut en effet se poser la question parce que d'abord la croissance est très forte et ensuite elle est plus complexe que l'activité cœur de métier de base qui est l'activité logistique B2B. Seulement, il faut savoir que la logistique e-commerce vit au rythme d'une croissance effrénée depuis 10 ans aujourd'hui et qu'elle a su s'adapter à chaque fois. Donc on peut avoir confiance dans le secteur. La deuxième raison, c'est qu'on va avoir certainement une migration de l'activité B2B en partie vers une activité B2C. Donc il y aura des transferts, c'est certain. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne logistique ? Il faut déjà savoir faire avec les volumes actuels et il faut savoir se développer. Comment on se développe en logistique ? En développant des surfaces. Je pense que le problème ne se pose pas. Il y a des milliers de mètres carrés disponibles en France et en Europe. On se développe par les recrutements. Je pense que là il n'y a aucun souci par rapport à ça. On n'a aucun mal aujourd'hui à recruter sur l'activité logistique. Le point sur lequel on pourrait se poser des questions, c'est l'infrastructure transport qui, elle, va acheminer l'ensemble des colis vers les clients finaux et qui relève d'une complexité certaine, surtout pour le dernier mètre. Et on pourrait se poser des questions par rapport à ça. Alors là, on a des études qui nous montrent que tout est prêt aujourd'hui pour fonctionner correctement. D'abord parce qu'on a beaucoup de prestataires et de plus en plus. En effet, le secteur se développe, donc attire des prestataires. Et on a aussi une multitude de prestataires B2B qui commencent à développer du B2C, ce qui ne se faisait pas du tout auparavant. Auparavant, c'est rien ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Donc il y a une vraie manne par rapport à ces transporteurs qui autrefois ne s'intéressaient pas au sujet et qui aujourd'hui commencent à développer une partie de leur activité vers le B2C. Donc je ne suis pas inquiet par rapport à la capacité de l'ensemble des maillons de la chaîne logistique, transporteurs, logisticiens, entrepôts pour gérer une croissance qui ira pour couvrir le 20-25% des besoins du retail demain. La logistique aujourd'hui, pour un e-commerçant, c'est un centre de coût. Et du coup, la question qui se pose, c'est que représente le coût logistique par rapport à une commande e-commerce ? Donc un peu de pédagogie par rapport à ce sujet-là. Ça intéresse tous les e-commerçants de savoir quel est le coût à supporter pour une lévraison client, pour une commande client sur Internet en matière logistique. Alors c'est une question qui revient assez souvent parce que c'est très pragmatique. En effet, combien va me coûter une commande chez Crosslog ? C'est très difficile de répondre comme ça. D'abord parce qu'il n'existe pas de commande moyenne. Une commande d'un produit textile n'a rien à voir avec une commande de produits électroménagers. Ça dépend de la typologie des produits. Ça dépend de la typologie du produit. Ça dépend de la typologie du mode de livraison qui va en suivre. Et puis vous avez tout un tas de coûts fixes comme le stockage. Donc en fonction des quantités à stocker, vous aurez mécaniquement un coût de stockage qui sera intégré dans la commande. Donc c'est très difficile de répondre comme ça. En revanche, ce qu'on va retenir, c'est combien me rapporte cette activité logistique ? Vous parliez de centre de coût. Moi, je dirais que la logistique peut être un centre de profit. Pourquoi ? Parce que si on externalise la logistique chez un prestataire, quel que soit le coût, on aura déjà un travail à faire en moins qui sera externalisé. Il sera confié à un spécialiste et il sera gagé par un certain niveau de qualité. Donc quel que soit le coût, c'est plutôt le gain qu'on peut en tirer que je retiendrai. D'accord. Là, en fait, vous évoquez tout de suite, on va dire, l'arbitrage entre faire ou faire faire cette activité dans le métier du e-commerçant. Donc en plus de l'avantage d'avoir de la qualité de service de la part d'un prestataire logisticien externe, quels seraient les autres critères à prendre en compte ? En e-commerce, je pense que le critère le plus important, c'est de trouver le prestataire qui sera vous accompagner dans la croissance. L'ADN du e-commerce, c'est la croissance. Une activité qui démarre doit pouvoir se développer à l'infini avec un prestataire logistique. Ce qui n'est pas possible lorsqu'on développe en propre son activité. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si on n'externalisait pas, il faudrait recruter en permanence pour avoir des gens, pour faire les commandes. Il faudrait déménager, changer d'entrepôt tous les trois mois. Ce sont des choses qui ne sont pas financièrement possibles. Et en plus, on consacre un temps monstrueux à la logistique plutôt qu'à la vente, par exemple, ou aux achats des produits. Donc, ça serait une erreur, si on veut se développer de façon forte, de se dire qu'on internalise et on garde la prestation ce soir. Donc, un bon prestataire logistique doit savoir accompagner son client et il doit pouvoir faire bénéficier à son client d'un panel de services qu'il n'aurait pas obtenu tout seul et qu'un prestataire logistique obtient par la mutualisation de ses clients. Donc, ce sont des services de prestation de préparation de commandes, de personnalisation de commandes, mais aussi des services transports, livraison express, livraison standard, livraison hors domicile, relais, voire livraison à l'étranger. Parce que c'est de plus en plus important. Très bien. Du coup, dernière question, c'est concernant, puisqu'on a vu qu'un prestataire logisticien peut nous apporter beaucoup de choses, selon vous, quels seraient les trois, quatre critères importants pour choisir le bon logisticien ? Alors, ça aussi, c'est une question difficile. En fait, tout dépend de l'activité que soit développée un marchand. La première, à mon avis, pour choisir un bon logisticien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à voir loin, à se dire, en confiant en mon activité à un prestataire, je sais, je peux me développer et lui faire confiance pour... C'est le long terme. Voilà, c'est le long terme, c'est l'accompagner dans le développement et la croissance. C'est aussi la capacité à changer de modèle. Je suis marchand, aujourd'hui j'ai une idée, demain j'en ai une autre. Est-ce que ce logisticien, ce prestataire logistique, saura s'adapter à cette migration, à cette mutation ? D'accord. Enfin, un critère important, c'est le panel de services offert par le prestataire logistique. Préparer une commande, l'expédier, ça peut paraître simple, mais si le service de... si un prestataire logistique, par exemple, permet à un marchand de personnaliser une commande, de livrer dans la journée, de livrer à l'étranger, de gérer la reverse logistique, les retours en même temps, c'est autant de raisons pour se dire que c'est un bon prestataire logistique. Écoutez, je vous remercie de tous ces éclaircissements et je vous dis à bientôt. Merci à vous et à très bientôt aussi. Sous-titrage ST' 501